Bonjour, notre intervention aujourd'hui intitulée « La science moderne » chez René Descartes. Quel est justifié le doute de Descartes ? René Descartes est un philosophe français ayant été écrit au XVIIe siècle. Sa pensée a influencé durablement la philosophie, mais aussi le mode de réflexion scientifique. Tout d'abord, revenons sur l'origine de la pensée de Descartes. La sensibilité a été longtemps considérée comme le moyen privilégié de connaître le réel. C'est ce qui va ébranler la pensée de Descartes. Mais pour comprendre l'intégralité de son raisonnement, il convient de rappeler les influences majeures d'une telle pensée. Descartes s'inscrit dans la lignée directe du scientifique qui, lui, sont contemporain. Copernic, 1473-1543. Moyenne polonais, dénie à la Terre, tout roule privilégié dans l'univers comme les autres planètes. Elle tourne autour du Soleil. C'est une véritable attaque contre l'orgueil humain qui voyait dans cette Terre fixe, au centre de l'univers, la véritable preuve de la supériorité de l'homme qu'il habite dans la création. Cependant, c'est vraiment avec Galilée, début du XVIIe siècle, le très célèbre professeur de l'université de Pise, que cette constatation va prendre toute sa dimension. En effet, c'est grâce à la lunette télescopique, le Piscillium qu'il observe, ce que le moine polonais avait simplement déduit. La Terre tourne bien autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle héliocentrisme. Il est donc clair que l'expérience immédiate, celle de sens, elle est trompeuse, et que nous ne pouvons nous y fier. Nous y fier. Descartes partera de cette hypothèse pour aboutir, lui, à un doute radical utile pour sa démonstration, pour sa méthode. Ça divise, et là, méfions-nous de sens à tout prix. Deuxièmement, l'expression de doute hyperbolique. Face à ce doute, Descartes cherche donc à trouver ce de quoi il peut être certain. Sa démarche va consister à qualifier de fou tout ce dont il doute. C'est ce qu'on appelle le doute hyperbolique. Qu'est-ce qu'un hyperbole ? C'est une figure de style qui signifie l'excès. L'excès, même, est une preuve. Ce qu'est la preuve, va, en premier lieu, imposer à la sensation. Je cite Descartes. Je suppose donc toutes les choses que je vois sans force. Je mets par siade que rien n'a jamais été de tout ce que ma mémoire remplie de mensonges me représente. Je pense n'avoir aucun sens. Je crois que le corps, la figure, le tendu, le mouvement et le lieu ne sont que des fictions de mon esprit. Qu'est-ce que donc qui pourrait être, qui pourra être, estimé véritable ? Peut-être rien autre, sinon qu'il n'y a rien au monde du certain. Les méditations métaphysiques Descartes affirment La sensation n'est pas un critère valable sur lequel fondé ma connaissance. Mais il va me rester dans l'esprit des idées des raisons, celles qui sont tinertes à mon esprit et qui ne me venaient pas de sens. Les idées mathématiques en sont les exemples les plus simples. Nous venons d'apprendre deux choses. Tout d'abord, la sensation n'est pas un critère de vérité. Ensuite, il est possible d'avoir des représentations de choses qui n'existent pas. Le doute consiste donc à ne pas tirer des conclusions trop hâtives, à savoir surprendre son jugement. Descartes poursuit. Si je remets tout en ton doute, je me heurte à un problème mythologique, car comment doter des idées internes à mon esprit ? Ces idées que je n'ai jamais questionnées et que me semblaient définitivement acquises. De plus, deux ne ferait-il pas quatre, quoi qu'il arrive. Ne perdons pas de vue, de fait que c'est avant. Tout un élément de recherche, une hypothèse. Il me faut tout remettre en question pour pouvoir, finalement, ne dégage que ce dont je vais pouvoir être sûr. La suite est de même logique, toujours en suivant le doute hyperbolique. Il me faut donc de remettre en cause celui qui m'a créé, puisque j'ai remis en cause le contenu de mon esprit, ce contenu vierge de toute expérience. Si ce contenu est baisé, c'est parce qu'il m'a été donné par un dieu trompeur ou un malin génie. Mais je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Alors, ne suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point ? Non, certes, j'étais sans doute. Si je me suis persuadé ou si seulement je pensais quelque chose, mais il y a, je ne sais quel trompeur très puissant, très rusé, qui emploie son industrie à me tromper toujours. Il n'y a donc pas de doute que je suis. S'il me trompe et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserais être quelque chose. La méditation métaphysique de Descartes. Premièrement, le Kujudo. Descartes continue à résonner ainsi. Si je ne peux être sûr de rien, si mes sens me trahissaient, et si mes idées de raison sont-elles aussi erronées à cause de mon créateur qui serait un malin génie, un malin génie évertissant à toujours me trahir, de quoi puis-je finalement être sûr ? Que reste-t-il donc ? Il y a, cependant, quelque chose qui échappe à ce jeu d'élimination. Je suis certain que j'existe dans la mesure où je pense. C'est le célèbre Kujudo-Cartesien, Kujudo-Ergo-Somme. Je pense, donc je suis. Ici, le fait de penser me prouve que j'existe au moins assez pour penser ainsi. Il est clair que je ne pouvais séparer les deux. J'existe de son objet, mon existence réelle. Je ne serai pas là pour affirmer que c'est ce que j'existe. Il m'est absolument impossible, impossible de séparer les deux. Je suis de son objet que mon existence réelle. Après avoir bien pensé, avoir soigné, examiné toutes choses, Enfin, il faut conclure et tenir pour conscient que cette proposition je suis, j'existe, était nécessairement vraie toute la fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. L'expérience de doute nous met en présence d'une certitude. Le fait que j'existe, le fait que je sois en présence d'une certitude, me fait comprendre ce qu'est une idée claire et distincte. En effet, ce qui caractérise le Kujudo, c'est bien la clarité et la distinction. Pas de doute que je doute. Cette évidence de doute, c'est la pensée claire. Avoir une certitude, c'est avoir une idée claire et distincte. Pour le moment, il n'en a aucune, à part le fait qu'il existe, mais quand elle en aura une, elle pourra de renavent la connaître, car elle sait à quoi elle rassemblera. Le caractère de la certitude sera celui de la clarité, de la distinction, le Kujudo et le type même de la certitude. « Mais je ne connais pas encore très clairement ce que je suis, moi, que je suis certain que je suis, de sorte que désormais, il faut que je prenne soigneusement garde de ne pas prendre un prix d'amour, quelque autre chose que moi. est ainsi de ne pas me prendre dans cette connaissance que je soutiens, être plus certain et plus évidente que toutes celles que je, eux, auparavant. » Cette découverte ne doit donc pas être prise pour la découverte d'un moi psychologique. Je sais que je suis, mais je ne sais pas que je suis. La certitude d'être une chose pensante coexiste avec le doute qui continue de péser sur mes sensations. J'ai donc de coiffure qu'il existe quelque chose qui n'a nul besoin de l'habitude, de la foi ou d'une autorité quelconque. C'est le fait que j'existe, car je doute. Mais pour le moment, je n'ai pas d'autres certitudes, encore moins le fait de savoir que je suis. Nous avons ainsi prouvé que si la pensée peut se penser elle-même, alors qu'elle a remis en cause tout ce qui vient du sens, c'est qu'elle n'est pas de la même substance que le sens. Elle est sans étendue, sans matière, sans dimension. L'âme est en conséquence plus facilement connaissable que le corps. Pour retrouver d'autres certitudes, il nous faut lever l'hypothèse de malin génie. Pour prouver que Dieu n'est pas trompeur, il nous faut prouver qu'il existe. On ne peut avoir une idée d'une chose sans la connaître. La majorité de mes idées sont causées par des éléments en dehors de moi, dont j'ai pris connaissance par le sens. Cependant, il est clair qu'une idée ne peut avoir plus d'être dans le fait que dans la cause. Moi, être fini, je ne peux avoir plus de cause que l'infini. Il est ainsi clair que Dieu existe, car d'après ce que nous avons dit, il ne peut être causé par mon esprit. C'est la preuve ontologique. Maintenant qu'il accuse que Dieu existe, il me suffit de prouver qu'il n'est pas trompeur pour pouvoir avoir la garantie, que mon esprit sera un outil fiable dans ma quête de certitude. L'idée de Dieu est celle d'un être infiniment plein de tout alors que dans la tromperie ou la malice se trouve l'idée de Nyon, ce qui est assimilé à un manque d'être. Il s'agit là d'une autonomie réconciliable. Il y a une contradiction dans le terme. Puisque nous avons précédemment profité de exister, il ne peut être trompeur. Je réqualifie ainsi l'idée de Dieu et par là même les idées aînées de type mathématique. Mes idées pouvaient être répertériorées en trois classes. Les idées aînées, la marque du créateur sur sa création, celles mises en moi au départ, avant l'expérience, la notion de tondi, par exemple, ont fait partie de la hauteur, de la profondeur de ces idées, avec lesquelles je suis né. Les idées adventices, qui sont celles qui me venaient de sens, les idées factices, idées qui créent par mon imagination. Grâce à cette démonstration, il est clair que nous pouvons nous fier à nos idées de raison qu'ainsi l'homme pourra diriger son esprit dans les sciences. Nous allons pouvoir nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Je cite Descartes. C'est une forme de loi, le programme de Descartes va donner à l'homme pour qu'il puisse mener à bien ses réalisations techniques. L'homme a pris conscience du pouvoir de sa pensée. Quel phénomène pourrait résister désormais à l'intelligence des hommes ? La science peut, de renavant, partir à la conquête de la nature et du monde. L'illustration la plus connue de la surlité de l'esprit humain, c'est celle du morceau de cire. L'exemple du morceau de cire, lorsque je vois un morceau de cire, il est, je cite Descartes, il m'est possible de l'identifier très nettement. Il semblerait que j'ai d'emblée à faire une connaissance vraie. Cependant, si j'approche ce morceau de cire, de fait, il n'est plus possible de l'identifier comme étant un morceau de cire alors que ces qualités intrinsèques restaient les mêmes. Donc, même si malgré ce changement radical, je sais que je suis toujours en présence du même morceau de cire, surtout simplement grâce à ma raison, et non pas grâce à mon observation. Les idées de raison m'ont ici été indispensables, car ce qui m'a permis de reconnaître le morceau de cire, même changé, c'est une faculté qui puisse se représenter l'idée générale d'une infinité de formes possibles. Seule la faculté de concevoir qui ait une idée de raison, une idée innée, peut accomplir cela. Ma connaissance provient donc non pas de ma sensation, mais de ma raison. Le libre arbitre, la plus haute manifestation de la liberté de l'homme, c'est Descartes. Mais maintenant, c'est question Descartes, de quelle façon la raison doit-elle s'appliquer à la réalité pour apporter quelque chose à l'homme, puisque mes idées aînées sont fiables. D'où me vient le fait que je me trompe souvent ? Les idées sensibles sont composées de différents éléments, ce qui leur rend confusent la bonne méthode à employer. C'est d'analyser ces éléments en autant d'éléments clairs et distincts, afin de pouvoir les analyser sans aucun doute. Pour bien miner mon esprit dans le science, je ne peux procéder que si je n'ai que des idées claires et distinctes. Je saurai aussi qu'en utilisant ma raison, j'aurai une certitude valable. Je d'abord eu une image qui s'est avérée confuse. Je me suis abstenu de juger, profite, c'est-à-dire que j'ai suspendu mon jugement. C'est un choix que j'ai fait. Le choix de ne pas être indifférent à toutes les possibilités qui m'étaient offertes. Lorsque je suspend mon jugement, que j'utilise mon libre arbitre, je fais preuve du plus haut degré possible de la liberté. Ainsi, la liberté ne consiste-t-elle pas à faire n'importe quoi ? Elle se caractérise par l'indépendance à l'égard du déterminisme. Car être libre, c'est essentiellement être l'auteur de son acte. C'est qu'il suppose une connaissance de raison d'agir et la possibilité de s'expandre son libre arbitre. Bien conclure sa raison, Descartes présente la philosophie comme un arbre. Ses racines sont la métaphysique, qui étudie le principe même de savoir, son tronc et la physique. Ses branches principales sont la mécanique, la médecine et la morale. Le but de la philosophie ne donne donc pas la spéculation en soi, mais la fondation des sciences, qui doivent nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. La méthode cartésienne, nécessité d'une méthode, tous les hommes disposés de la faculté proprement humaine, c'est de distinguer le vrai d'être, le faux, d'avec le faux. Nommé raison au bon sens, mais tout n'est pas usé correctement. Ce n'est pas assez d'avoir l'esprit bon, mais le principal est de l'appliquer bien. Je cite Dicat dans le discours de la méthode. Parce que nous avons été enfants, avant que d'être hommes, nous tenons en effet pour vrai nombre d'opinions, d'audieuses, de préjugés héritiers, de passés adultes. Nous continuons de juger trop vite, de doter, de donner notre assentiment sans examen, d'admettre sans avoir réfléchi. Il nous faut donc apprendre à conduire notre raison selon la voie droite de la science, grâce à l'usage d'une méthode. Celle-ci est l'ensemble des règles, certaines et faciles, par l'observation exacte de quelle raison sera sûr de ne prendre jamais le faux pour le vrai et de parvenir à la connaissance de tout ce dont ton un sera capable. Le but de la méthode, cette méthode doit être inspirée des mythes mathématiques, qui, à cause de la certitude, de l'évidence de leur raison, sont le modèle à imiter, en toute connaissance, d'où l'idée de mathématiques universelle, mathesis universalis, construites par l'application de la raison ou lumière naturelle à tous les objets possibles, inifiées dans un savoir total. Une multiplicité de sciences hétérogènes se substituerait ainsi une science unique fondée sur une attitude particulière de l'esprit et la méthode scientifique, applicable à toutes choses indifféremment. Quelle est donc cette méthode ? Ayant deux objectifs, éviter l'erreur et trouver la vérité, elle se présente à la fois comme un effort de la volonté pour congérer la paresse et la précipitation, et comme une démarche de l'intelligence pour construire le vrai. Le contenu de la méthode, l'intuition, déclare et dédicare. La première règle de la méthode est de ne tenir pour vrai que ce qui est apparu avec évidence, être tel. Le caractère de l'évidence sont la clarité et la distinction que se doivent entraîner notre adhésion. est claire l'idée qui se manifeste vivement à un esprit attentif, c'est-à-dire actif, se garde prudent et distincte. Elle donne le contenu appareil, attaché nettement pour qu'on a la distincte des autres. Une idée peut être claire sans être distincte. Ainsi, une douleur que l'on ressent manifestement sans pouvoir nécessairement la localiser. L'évidence est saisie par l'esprit sans l'intermédiaire d'une démonstration. Dans un acte absolument simple, l'intuition qui contacte est immédiat avec l'idée. Ainsi, en mathématiques, la vérité première, aux axiomes, comme A est égal à A, ne sont pas démontrables, mais immédiatement évidentes par simple intuition. Toute évidence produit en l'esprit la certitude que le contraire du doute. Maintenant, l'analyse, la déduction et la synthèse. La deuxième règle est de diviser les difficultés en étant des parcelles qu'il est nécessaire pour le résoudre sur le travail de l'analyse, ramener le problème complexe à des données simples. La troisième est de conduire ses pensées en allant de plus simple au plus complexe, selon l'ordre de la déduction. Différente de l'intuition simple, celle-ci se pose la médiation d'un raisonnement partant de déjà connaître, elle nous conduit à une vérité nouvelle par synthèse aux combinaisons d'éléments simples. A est égale A, donc A non B, donc A est égale A et B, etc. Elle est en effet une succession d'intuitions, celles des propositions de départ et celles du lien logique qui impliquent la suivante. Ainsi, toute vérité soit immédiatement évidente, soit réduite d'évidence première. Enfin, la quatrième règle est de vérifier que la division de difficulté a été complète et que la continuité de la déduction n'a pas été rompue. Le but étant en effet de donner à la chaîne déductive autant d'évidence qu'on connaît la vérité première pour conférer à toute connaissance la certitude du mathématique. La méditation métaphysique de l'homme a dit Descartes ne savait pas à ce premier résultat. Le doute ressurgit. La certitude rationnelle peut-elle nous souffre, nous souffrir ou nous siffir ? La confiance de la méthode mathématique est-elle légitime ? L'évidence nous nous trompe-t-elle pas ? Descartes entend sans doute à toute certitude présente même mathématique et part à la recherche d'un fondement absolu et métaphysique de toute connaissance sur laquelle reposerait l'édifice scientifique lui-même. Des choses que l'on peut révoquer en doute. Le doute volontaire pour établir quelque chose de ferme dans le sens est faux une fois dans sa vie régitir toutes les opinions réussies jusqu'à là et partir à la recherche d'une première vérité d'un fondement inébranlable sur laquelle construit l'édifice de savoir. Cette première vérité, si elle existe, doit être absolument indébutable, c'est-à-dire qu'aucune hypothèse, même la plus extrême, ne doit pouvoir la faire mettre en doute une seule seconde. Or, ce n'est le cas, nous allons le voir d'aucune de nos certitudes des habitiers. Le doute est ici volontaire et méthodique et est une manière de mettre à l'épreuve toute la certitude dans le but d'en trouver une qui satisfasse aux exigences de la philosophie. Le but de doute est de cesser de douter. Ici, la vie n'était qu'un songe. Puisqu'il me trompait quelquefois l'élision d'optique hallucination, mes sens ne sont pas dignes de confiance. Leur témoignage ne peut constituer un fondement valable. J'ai rétroqué, je suis de moins sûr que le monde existe, que je suis dans cette chambre. Mais ce n'est pas vrai. Lorsque je rêve, je suis sûr également que mes sensations correspondaient à quelque chose que je fais ceci ou cela et pourtant t'ils n'ont rien. L'existence du monde ne est donc pas assurée. Mes représentations sont en moi et peut-être ne renvoyent-elles à rien. Comme dans le songe, mon corps lui-même ne peut être pas plus réel que dans mes rêves. La certitude rationnelle du mathématique doit t'elle aussi être mise en doute. un dieu trompeur ou du moins un malingé pourrait faire que je me trompe toute la fois que j'ai fait la décision de trois. Cette hypothèse peut ne pas vaine, elle sert la rigueur de doute, situation vertigineuse. Mais voici seul, son corps privé demande comme de doute. cette étude je perds pied, rien ne résistait trouver un sol ferme ou m'appuyer. La découverte d'un fondement égo-somme égo-existant. C'est le doute lui-même qui me fera toucher ce sol car pendant que je doute de l'existence de toute chose y compris de la mienne, une chose de moi reste hors de doute. l'existence de ma pensée qui doute. Rien ne peut me faire douter de mon existence puisque tout doute la suppose. L'existence qui se révèle est celle de la pensée cogito-ergo-somme. Je pense donc je suis écrivée Descartes dans le discours de la mythore. Cette formule non reprise dans le méditation n'exprime pas un raisonnement en depuis de donc mais une intuition immédiate pour moi existait. c'est penser penser c'est exister. Voilà le roc inexpéniable la première et absolument certaine vérité elle doit donc devenir le modèle de toute vérité toute idée ayant une aussi grande clarté et une telle distinction sera légitimement tenue pour vrai. Ainsi la pensée devient-elle la mesure de l'être ? Je ne suis qu'une chose qui pense je cite Descartes par pensée on ne doit pas entendre forcément une activité intellectuelle mais toute activité de l'esprit qui par nature se sent lui-même être une chose qui pense c'est donc être une chose qui doute qu'on soit qui affirme qui nie qui veut qui ne veut pas qui imagine aussi et qui sont imaginations et sensations ne sont ici considérées qu'en tant que vues internes subjectives sans que la question de l'existence de choses extérieures auxquelles elles semblent renvoyer ne soit réglée l'hypothèse des rêves n'est pas levée les primaires de l'entendement premièrement le morceau de cire pour l'instant il n'est pas assuré que le monde existe pourtant je crois bien connaître des choses par l'entremise de mes sens par exemple ce morceau de cire le dur froid jaune comme le muel et garde quelques parfums de fleurs mais voici qu'il fonde devant la flamme et perd toutes ses qualités et devient mou chaud blanc son odeur s'évanouit pourtant je juge que c'est la même cire qui demeure je ne le connais donc pas seulement par ses qualités puisqu'elles ont disparu mais par quelque chose de constant qui n'est pas objet de sens c'est quelque chose l'étendue géométrique abstraite la matière tridimensionnelle en général il est clair et distinct qui n'est pas perçu par le sens ceci n'atteignisse que couleur odeur dureté mais conçu par l'entendement sous la diversité de figures sensibles si je vois cohérentes cohérentes des sensations séparse par exemple lorsque j'ai dit que j'aperçois des hommes dans la rue depuis ma fenêtre je devrais dire que je juge que ce sont des hommes car que je ne vois en effet que des chapeaux et des manteaux c'est l'entendement l'inspection de l'esprit qui donne un sens à ce que mes sens atteignent ces réflexions montrent que même dans la perception censée se réduire à l'empreinte passif des choses extérieures sur moi ce contraire de l'activité de l'esprit qui se révèle capitale est la plus facile à connaître l'existence de choses extérieures elles demeurent incertaines comment sortir de cet isolement maintenant l'idée de Dieu mes idées l'idée du sujet considérant mes idées elles sont parmi mes pensées celles qui représentaient deux choses certains semblent être nés avec moi d'autres viennent de dehors aidés de soleil d'autres enfin avoir été produites pour moi aidés d'un animal imaginaire mais les deuxièmes sont douteuses il se peut que je rêve qu'elles aient été produites par mon imagination à mon insu si j'en trouvais seulement une dont il soit sûr qu'elle ne peut avoir été produite par moi je sortirai enfin de l'isolement pour le savoir je dois considérer le contenu de mes pensées de mes idées c'est à quoi elle renvoyait que peut-être plus ou moins complexe et parfait et me rappeler qu'une cause doit avoir au moins autant de réalité et de perfection que son effet ma nature ne donc être la cause que des idées de choses qu'ont autant ou moins de perfection que moi c'est le cas de toutes les idées sont une celle de Dieu créateur créature finie c'est à dire l'humité dépend je ne puis en effet être la cause de l'idée d'infini c'est à dire des réalités indépendantes sans limite je ne suis pas seul dans le monde on retorquera que j'ai très bien pu imaginer l'idée d'infini par moi-même en ayant celle du fini mais c'est impossible car on ne peut avoir l'idée du fini avant celle d'infini comme on ne peut avoir celle d'imparfait avec celle de parfait comment saugé en effet que je suis fini imparfait si je n'avais d'abord en moi le dé d'infini ou de perfection à laquelle me comparer il ne ne signifie pas d'être fini pour avoir le dé de fini encore faut-il avoir en soi l'image de l'infini ainsi le propre de créature autres que l'homme qui ne sont pas à l'image de Dieu est-il d'être inconsciente de leur funitude jamais un animal ne s'est plaindre de son imperfection car il ne la connaît pas comme telle mais se confond avec elle le dé de Dieu n'a donc pu être déposé en moi que par Dieu lui-même lors de ma création comme la marque de l'ouvrier sur son ouvrage voilà enfin la preuve par cette idée claire et distincte qu'il existe quelque chose ou plutôt quelqu'un en dehors de moi les méditations métaphysiques de Dieu au monde le moi au cœur de même de sa solitude a découvert l'existence de Dieu celle-ci est aussi indéputable car que le sien propre puisque le déclare et distinct de ma pensée est insuppéable de celle de Dieu qui est inscrite Dieu est le centre de moi Dieu va nous permettre par la garantie définitive qu'il apporte à nos connaissances de fonder les sciences et de rejoindre le monde maintenant qu'il veut dire heureux selon Descartes la véracité divine Dieu existe or il n'est sujet à aucune imperfection donc il ne peut être trompeur puisque vouloir tromper implique nécessairement quelques faiblesses ou malices je peux donc avoir confiance pour atteindre la vérité dans le témoignage de mes facultés intellectuelles qui ont été créées par Dieu pourtant je me trompe comment cela est-il possible cela ne peut venir de mes facultés mais seulement de mauvais usages que j'en fais lorsque je juge des vrais et des faux il ne peut en effet y avoir des vérités donc aussi des faussetés que dans le jugement que l'acte de rapporter une idée une chose en affirmant que l'une est conforme à l'autre des facultés conquérées au jugement l'entendement réceptif qui conçoit les idées et la volonté active qui leur accorde librement son sentiment ce trompé consiste à affirmer à tort la vérité d'une idée le dauphin est un poisson le soleil est grand comme une assiette la volonté et le jugement maintenant quel rapport entre les deux c'est donc la volonté qui cause l'erreur en donnant son assiette à une idée qui n'est pas évidente en voici la raison en voici la raison mon entendement est borné fini ne sais pas tout avec clarité alors que ma volonté est infinie puisse entendre à tout tout vouloir tout affirmer tout affirmer emporté par son élan elle dépasse les limites de l'entendement et affirme des choses qui c'est si elle aussi n'entend pas le remède à l'erreur consiste donc à tenir ma volonté dans le borne de ce que l'entendement conçoit de manière à ne donner un sentiment qu'à ce qui est clair et distinct pour le reste je dois reconnaître mon ignorance avec humilité plutôt que me tromper par timérité l'ignorance est une marque de ma condition l'erreur une faute de ma volonté il faut dire faute car la volonté est libre pleinement en mon pouvoir je suis responsable de mes affirmations pourtant devant l'évidence il ne me semble pas qu'il soit en mon pouvoir de refuser mon sentiment copable lorsque je me trompe suis-je sans mérite quand je dis vrai la question demande examen le libre arbitre maintenant la liberté carré la ration le dégré de la liberté être libre cela signifie d'avoir la puissance d'affirmer ou de nier de vouloir ou de refuser sans être déterminé par quoi qu'il soit bref avoir un libre arbitre ainsi lorsque rien ne me pousse à vouloir une chose plutôt qu'une autre en l'absence de raison claire ma liberté se manifestera par l'indifférence de ma volonté et de l'arbitrage de mon choix mais cette indifférence qui révèle un défaut de connaissance plus qu'une perfection de la volonté n'est que le plus bas degré de la liberté être libre en effet ne consiste pas seulement à être indépendant déterminé par rien mais aussi à développer sa propre nature or l'homme a une nature rationnelle créée par Dieu notre volonté est donc destinée à s'accomplir dans la reconnaissance de vrai et notre nature à étrover son époignissement je serai donc d'autant plus libre que j'aurai des raisons évidentes d'agir et que je ne serai jamais indifférent si je connais toujours clairement ce qui est vrai ce qui est bon je ne serai jamais en peine de délibrer ma volonté à gérer avec facilité sans hésitation en pleine lumière liberté et vérité mais si je suis d'autant plus libre que je me sommets à l'évidence et au bien que je deviens le pouvoir de se déterminer par soi-même le libre arbitre n'est-il pas anéanti par la splendeur connuante de la vérité non car l'évidence ne contraint pas la volonté et le libre arbitre ne disparaît pas devant l'évidence elle est seulement inclinée à donner son sentiment mais son nécessité car absolument parlant elle peut le refuser en préférant l'affirmation de son indépendance à la vérité l'homme est donc méritant de reconnaître le vrai car elle pourrait en détourner son attention c'est librement que l'homme a accompli sa nature en développant sa raison et librement qu'il peut du choix et si réaliser sa nature c'est devenir vraiment libre on doit dire que c'est librement que l'on devient libre en disant que le péché lui-même est une erreur Descartes ne disculpe donc personne il fait plutôt de l'horreur une sorte de péché contre soi-même la vérité des idées maintenant garantie divine et poursuite de la recherche ses conclusions sur l'horreur et la liberté m'ont appris ce qu'il faut faire pour parvenir à la vérité et à la vérité et continuer et la recherche efficacement la ferme résolution du bien jugé ne doit plus me quitter de plus la découverte de l'existence d'un dieu nous trompeur garantit la vérité des idées claires et distinctes de manière absolue en dehors même du moment où je n'ai conscience ce que je souviens d'avoir conçu comme vrai il est toujours il est inutile de repenser pour vérifier ma certitude est désormais métaphysiquement fondée ainsi Dieu par sa garantie permet-il la progression assurée de la recherche il s'agit à présent de se débarrasser de tout le doute et de s'enquérir de choses matérielles avant de demander si elles existaient considérant leurs idées maintenant le sens de choses matérielles j'ai l'idée claire et distincte de l'otendue géométrique ainsi que de l'oie de la construction de figures géométriques et de combinaison de nombres arithmétiques et de mouvements de corps dans cet espace physique ces idées qui font dire le science sont aînées l'expérience ne fait que le mettre en oeuvre car même si cet espace et ce loi n'existait pas en dehors de moi ces idées non ne seraient pas moins vraies puisque claires et distinctes et résistantes à mon esprit elles ont une réalité intellectuelle une structure que je ne peux modifier à mon gré la certitude rationnelle qu'elle me donnait est à présent un débitable garantie par la viracité divine en ce sens l'athée ne peut être absolument sûr de science il ne me reste maintenant qu'à examiner s'il y a des choses matérielles je sais que leur existence est possible puisque je le conçois distinctement il s'agit de l'or de montrer qu'elle est réelle le monde retrouvait l'existence des choses matérielles pour se faire considérant la différence entre concevoir et imaginer concevoir un triangle implique seulement de penser à sa définition alors que l'imaginer demande un effort particulier de l'esprit pour former l'image concrète d'un triangle plus la figure est complexe plus la force est intense concevoir une figure à mi-côté est très facile l'imaginer précisément est impossible l'imagination n'a pas la puissance de l'entendement cet effort vient de ce que l'imagination n'est pas une pure activité spirituelle lorsqu'il imagine l'esprit se tourne en effet vers une nature étrangère à la sienne la nature corporelle dont l'existence apparite ainsi très probable puisque j'ai fait les preuves d'une résistance au cœur même de ma pensée considérons maintenant le sens l'inclinaison naturelle qui me pousse à attribuer mes sensations à l'action du corps extérieur ne peut être tout le temps illusoire sinon il faudrait t'admettre que Dieu m'a créé de telle sorte que je me trompe constamment ce qui est impossible donc les choses matérielles existent maintenant quelles relations entre âme et corps selon Descartes si le sens révélé bien l'existence de corps extérieurs il ne nous donnait pas en revanche d'aider clair et distinct sur la nature de choses c'est pas la science physique de connaître le monde en élément tout ce qui est l'expérience sensible à des subjectifs et de confus les sensations hétérogènes ne sont que les répréxions sur nous des phénomènes objectifs misérables qui sont du déplacement de matières de matières homogènes dans l'espace par exemple les couleurs sont des ondes d'une certaine fréquence la luxuriance de la sensation l'enchantement de la nature doivent laisser place à un monde une forme quantifier aux formes et aux mouvements mis en question en équation pourtant tout ce que le sens m'ont enseigné doit contenir quelques vérités la douleur la faim la soif peut-être des idées confuses non son poids moins instructive elle nous indiquait l'utile et le nuisible nous ne sommes plus dans l'ordre de la science mais dans celui de la vie ni pire pensée ni pire étendue je suis le mystérieux assemblage d'un corps qui se met d'une âme qui éprouve de passion comment concevoir un tel être le corps et les passions la réflexion engendrée de deux idées hétérogènes celles du temps du matériel celle des pensées comment rendre compte l'unité de l'homme à partir de ce dialysme tranché entre deux deux natures de la mécanique à la vie l'animal machin selon Descartes la nature de l'âme et de celle de corps considérant le corps comme un pur objet matériel Descartes en effet une théorie mécaniste l'organisme n'est qu'une grande machine perfectionnée entièrement explicable par la loi de la physique inutile de recourir à un principe immatériel d'animation pour expliquer la vie tant que levier tuyau chaudière l'animal pure machine selon Descartes ne ressent rien il réagit de manière purement mécanique ce modèle est fécond pour la science la médecine en particulier qui cherche à comprendre le fonctionnement de corps pour agir sur lui l'union de l'âme et de corps en effet cette conception utile scientifiquement ne correspond pas à l'expérience vécue de notre corps nous n'utilisons pas nos corps comme des outils extérieurs à nous-mêmes le corps n'est pas une chose comme les autres elle est mon corps si mon âme était jointe comme un simple objet elle prendrait connaissance de son état comme un capitaine qu'on sente les avariés les avariés sur son bateau à distance et son doleur voilà je ne suis pas dans mon corps comme un pilote en son navire je cite 14 dans méditation métaphysique 4 je ne constate pas pas l'élégion de mon corps je le ressens miaulement mon corps c'est moi je n'ai pas un corps comme on a une voiture je suis étroitement uné à lui bien plus je ne forme qu'un seul tout avec lui pourtant je ne suis pas non plus mon corps au sens où je ne me réduirai je suis âme et corps il est quasi impossible de concevoir cette union de deux natures distinctes pourtant c'est un fait puisque chacun la vit tout le jour maintenant quelle est la relation entre la passion et la liberté la passion c'est l'âme qu'est-ce que veut dire passion selon Descartes si l'âme si l'âme veut me volontairement le corps le corps meut aussi l'âme les passions sont l'ensemble des émotions de l'âme qui sont causées par le mouvement aux états non volontaires de corps par exemple la faim la passion incille l'âme à vouloir des choses auxquelles a d'abord disposé le corps ainsi la vue d'une fauve en accélérant mon rythme cardiaque en nouant ma gorge etc dispose mécaniquement mon corps à fuir pour faire ce malaise mon âme affectée de peur croit vouloir la fuite alors que c'est le corps qui l'entraîne Descartes raconte qu'il a ressenti longtemps une passion inexpliquée pour la femme qu'il lui louchait elle c'est ça le jour où on lui rappela qu'il avait été très jeune amoureux d'une jeune fille qui louchait l'amour c'était mécaniquement associé dans son cerveau à l'image d'une fille qui louche il était vain de chercher des raisonnements inconscients pour expliquer sa passion elle n'était que mécanique le seul inconscient c'est le corps les passions sont bonnes en elles-mêmes car elles nous mauvais mais si elles ne sont pas réglées par la raison elles peuvent nous perdre en nous mais non en nous nous devrions pas l'énergie passionnelle elle doit nous servir nous nous asservir la générosité maintenant qui veut dire générosité selon Descartes nous pouvons agir de tout nous pouvons agir de franc contre les passions la volonté peut le faire indirectement par une sorte de ruse prenons un exemple comment vaincre la peur non pas simplement en mis deux ans qu'il ne faut pas avoir peur mais en liant par l'habitude à mes mouvements spontanés de tout ce que la fuite a d'une efficace ou de honteux ainsi ma fuite sera empêchée le plus que la volonté puisse faire en cas de passion de passion violente n'est donc pas d'empêcher de la ressentir mais de ne pas consentir à ses effets les les exhortations sont inutiles c'est la connaissance du mécanisme passionnel qui permet de se dresser soi-même mais alors que le faible tenter de faire jouer les passions les uns contre les autres mais trouver de vraie stabilité les âmes fortes s'opposent à toute la passion la générosité et la passion spirituelle et la liberté voilà notre intervention est terminée consacrée à la science nouvelle la modernité la science moderne selon René Descartes merci bien de votre attention au revoir